les différents types de marketing de bouche à oreille alors il y en a trois principalement je simplifie et je schématise d'abord il ya celui ci que vous connaissez tous et je vais vous montrer la vidéo c'est jean claude van damme avec volvo trucks tcha c'est du b2b d'ailleurs il y avait une autre vidéo je vous ai montré aussi c'était caterpillar encore du b2b tiens c'est intéressant parce que en b2b c'est difficile de sortir du lot donc finalement ces méthodes de marketing de bouche à oreille là sont assez pratique ça c'est de la publicité en fait fait par des publicitaires très intelligents mais c'est de la publicité 83 mille vues 83 millions de vues pardon pour jean claude van damme c'est pas gangnam style mais c'est quand même pas mal et un budget conséquent parce qu'il ya un budget publicitaire avec un avec un leader d'opinion qui est cher donc un budget d'environ 2,2 millions d'euros alors ça c'est ça qu'il faut savoir donc c'est pas c'est pas garanti c'est pas du c'est pas la portée de tout le monde d'ailleurs ça va pas forcément plus à tout le monde chez volvo trucks quand c'est arrivé même si on ne peut reconnaître que l'efficacité de la chose donc c'est très efficace mais c'est pas donné sur des méthodes publicitaires qui sont très très fortes par contre les mécanismes sont très très proche du bouche à oreille on y reviendra quand on verra les mécanismes bouche à oreille avec un discer novice et puis après il ya le buzz alors le buzz ça vous connaissez parce que vous connaissez buzzfeed alors il est mort en france il est mort l'année dernière je crois mais il existe encore aux états unis mais enfin vous en connaissez d'autres qui sont sur le même style et là il ya une grosse différence entre eux là ce qu'on appelle ce qu'on appellerait ça du brand it content en fait vous entendrez peut-être le terme de brand content en france en france mais c'est impropre on doit dire brand it content c'est du contenu de marque donc là on est sur un sur un contenu ludique qui joue sur la marque très publicitaire mais ça marche ça fonctionne bien le buzz lui pas assez supplie de reprendre buzzfeed lol win oh my god cute trashy fail wtf ok c'est bon vous avez compris là on va s'adresser plutôt aux bases instincts ça dans le monde de l'entreprise aïe c'est un petit peu plus difficile il y en a qui s'y risquent effectivement quand on le fait des fois ça marche des fois ça fait du bad buzz mais ça peut marcher et puis on peut faire aussi du content marketing ça c'est des choses qu'on va trouver plus classiquement en b2b mais qui peuvent on peut sortir du lot aussi avec des tout petits budgets voilà l'exemple c'est le c'est celui là c'est je vous montre un peu plus en détail ici c'est le le livre noir des big data voilà en fait on s'était en 2017 je crois on avait déjà écrit deux ou trois sur le sujet pas mal de livres blancs sur les big data et un client nous missionne james group pour écrire un nouveau livre blanc sur les big data et là on lui dit bah non il y en a trop il ya trop de livres blancs sur les big data donc on a écrit ce livre noir et on a fait 400 téléchargements en une matinée sans médias sans médias vous savez que un téléchargement sur linkedin ça peut aller chercher 70 100 euros sans problème ça fait de l'argent d'économiser et voilà c'est ça le principe du marketing du bouche à oreille c'est d'essayer de faire sortir du lot à la différence du blindé de content on va avoir des budgets conséquents avec des méthodes publicitaires sont pas répréhensibles mais c'est autre chose une autre discipline le buzz où là on va s'adresser à des choses pas très fines on va dire comme ça et qui sont en général difficiles à recycler dans les entreprises et puis le marketing du bouche à oreille qui lui va être quelque chose d'un peu entre les deux qui va consister à être malin à être de créer un contenu qui sorte du lot et qui sans pour autant aller gratter contre les murs là où il ne faut pas qui peut être aussitôt là où on va s'adresser qui soit on va s'adresser on va s'adresser on va s'adresser Sous-titrage FR ?